Alors salut tout le monde, c'est Gam Morrison, je suis avec le frérot Tedax Max. Salut mon gars. On est là mon frère, c'est un plaisir d'en m'inviter. Merci à toi surtout. On est où en fait là déjà pour commencer ? C'est la place Voltaire là. Là on est à Voltaire chez moi. On va faire un petit tour du quartier mais ici c'est où moi j'habite. Ma mère habite derrière tu vois. Et là on y est Voltaire, c'est le petit secteur de place Voltaire. C'est la place Voltaire, tu connais le corner ce que je dis tout le temps. C'est là tu vois. Vas-y on va faire un petit tour si tu es amoureux. Avant tout je te laisse te présenter aussi. Ben moi Tedax Max, artiste lyonnais, tu vois drape. Rapport de la ville de Lyon. Voltaire, Guyotière t'as eu. On a balancé un peu des projets cette année. On s'est fait un peu connaître cette année en balançant des trucs comme depuis 2020 tu vois. 2020 on a balancé une série de clips. Puis 2021 on est arrivé avec le projet Forme Olympique. Qui a tourné, qui a fait un peu pas mal de bruit. Qui m'a permis de faire des connexions et de faire résonner un peu mon blase. Voilà quoi. On essaie d'exister depuis. C'est à la place Voltaire là-bas. T'as clippé un peu ici ou quoi ? Le premier clip que j'avais balancé en 2020. Max Avelli j'avais clippé ici. J'avais clippé là, derrière un peu plus aussi à la place. À la guillotière tu vois. Mais j'avais commencé derrière là-bas. Et sur la place ici. Même devant le premier et tout. Ici c'est vraiment le secteur tu vois. C'est comme je te dis mais Boudaro les habitent là. Ma mère elle habite là. Mon père est là juste un peu plus derrière. Mais là c'est vraiment moi t'as eu. Ça part d'ici pour moi. C'est là où je zone. Mais ouais j'ai déjà tourné des clips là ici. J'ai déjà tourné Max Avelli là. Après je sais plus. J'ai dû tourner après des scènes tu vois. Un peu partout. Par là derrière. Vers le stade un peu partout. De toute façon on va passer. Ouais on va tourner hein. Je t'ai dit là c'est la zone. Vas-y on va monter la rue hein. C'est le tabac du quartier du coup ici. Ouais là c'est Voltaire t'as eu. C'est ici qu'on recharge les batteries. Donc là c'est le petit tabac du coin. Le PMI, le bon tabac. Le bon frérot. Et voilà tu vois. On est là c'est là que ça se passe. On va remonter. On va te faire monter les bails et tout. Frérot toi ça fait combien de temps t'es à la Giotière toi ? Depuis longtemps. Plus petit. T'as vu j'habite ici depuis que j'ai 5 ans. Ah oui oui oui. J'habite à Voltaire vraiment là depuis que j'ai 5 puces tu vois. Donc j'ai toujours été là hein. Ça a toujours été mon coin. Actuellement moi j'habite plus ici tu vois. J'habite pas très loin. Mais moi avec mes filles et tout j'habite plus là tu vois. Mais j'habitais là même quand j'habitais solo tu vois. J'habitais ici même au quartier. J'ai toujours zoné là tu vois. Mais depuis ouais mes 5 puces c'est la maison. C'est ma zone. Ici c'est un quartier particulier. Il y en a pas deux comme ça à Lyon je crois bien. Ouais. C'est l'ambiance à l'espèce. C'est comment ici ? C'est comment à la Giotière ? C'est un quartier bien actif hein. Déjà on est en plein centre ville t'as vu. On est pas en banlieue ici c'est vraiment en plein centre ville mais vraiment en plein centre tu vois. On est à quelques mètres derrière à quelques à 10 minutes ou quasiment à pied du centre commercial de la Pardieu. Là on va en arriver sur Giotière. Tu continues cette ligne droite tu remontes tu passes le pont. Tu passes à un pont de la place Dupont tu arrives à la place Belcourt tu vois. Donc on est vraiment en plein centre mais c'est un quartier assez mouvementé ça a toujours été comme ça tu vois. C'est un quartier déjà qui regroupe plusieurs origines tu vois ce que je veux dire. C'est un quartier très mixte. Avant tout c'est un quartier maghrébin à la place Dupont tu vois ce que je veux dire. C'est un peu comme un Barbès tu vois ce que je veux dire. Ouais c'est une Barbès Lyonnais. Voilà tu vois c'est un peu comme un Barbès. Sauf que maintenant tu vois il y a plusieurs coins. T'as vu là il y a la place Dupont c'est maghrébin en général avec beaucoup de vendeurs à Sauvette, du marché noir beaucoup de choses tu vois. Mais tu trouves de tout. Les Gitans, t'as le quartier chinois. T'as la Grande-de-la-Guillottière, tu vois le quartier renouis tu vois. Donc ouais ouais ça bouge il y a un peu de tout et ça s'est mouvementé. C'est un quartier qui a fait pas mal parler de soi tu vois. Ouais c'est vrai ouais. C'est le dernier temps ouais c'est un peu le boucan. C'est un peu le bordel mais ça a toujours été comme ça tu vois. Ça a toujours été un quartier vif, bien vivace avec beaucoup d'énergie beaucoup de vie. C'est un bon quartier. Il y a plusieurs rappeurs ici quand même à part toi du coup. À la place ouais il y en a un bien plus célèbre tu vois. Il y a H22 qui est du secteur. Après pour la place Dupont vraiment. T'as vu on a eu des anciens qui rappaient un peu. Des gens plus âgés qui sont moins dedans aujourd'hui. Et après t'as des petits rufs tu vois qui kittent un peu ça. Mais vraiment il y a H et on va dire à moi tu vois. En termes vraiment de rap rap. Mais après t'as des mecs ouais t'as d'autres mecs qu'on va voir là-bas des rufs normalement. Qu'on verra un peu plus tard je crois tu vois. Mais des mecs dans d'autres registres. Du rap comme moi ou comme H on peut faire des mecs un peu plus dans des sons un peu plus festifs tu vois. Un peu plus ouverts et des trucs comme ça. Mais il y a des trucs. Il y a plein de trucs. Franchement il y a plein de créatifs. C'est une ville où il y a plein de choses. T'as des mecs qui font de la sable. On va les voir tout à l'heure. T'as des mecs qui font du son. Dans plein de choses tu vois. T'as commencé comment ? T'as commencé quand le son ? Le son moi j'ai commencé un peu tard tu vois. J'ai commencé à disoopy. J'ai toujours écouté du son tu vois. Bousiller de son naturellement. J'en écoutais souvent. Et puis avec un poteau on faisait du son au quartier. On est tombé sur des prods. Ça nous a mis la chauffe. On a commencé comme tout le monde. On a vu qu'on savait le faire. On a fait écouter les trucs au quartier ici. Tout le monde j'ai écouté ce qu'on faisait. Dans le quartier les gens ils validaient un peu ce qu'on faisait. Ils nous trouvaient fortes dès nos premiers sons tu vois. Ça tournait plutôt bien. Ici c'est mieux que tu marches sur la route. C'est un peu de groubille. Mais comment c'est mieux que tu marches sur le trottoir ? La vie de ma mère. Ça c'est quoi ? C'est la rue la plus mouvementée ici ? C'est la rue Paul-Berf tu vois. Franchement elle ramène à Voltaire. Paul-Berf c'est ça que je dis tout le temps. C'est la rue Paul-Berf à la place Voltaire. Et ici c'est la jungle. Ah ouais ça. Ouais je te dis c'est mieux que tu marches mieux. C'est mieux c'est plus tes amis que les gens sur le trottoir. T'avances pas frérot. Bon du coup frérot là on arrive en plat cœur. De la guillotière là. Ouais. T'as vu déjà on vient de passer une rue un peu. C'était la jungle. Ouais. Rue Paul-Berf. Ouais là-bas c'est la vraie jungle. Là c'est... Bah ouais guillotière hein. C'est ce que tu vois tout le temps dans les médias. À la télé c'est ce qu'ils montent tout le temps. Mais c'est la place c'est là où tout passe tu vois. C'est-à-dire ici il y a le tramway. C'est l'endroit où il y a le plus de trafic en fait. T'as vu quand je dis trafic c'est dans tous les sens. Il y a trafic en termes de mouvement. Là tu peux voir ça bouge de partout. T'as le tramway qui mène à l'appardieu. Qui mène dans l'autre fraîte commerciale tu vois ce que je veux dire. T'as la ligne des métro juste là. Ici c'est bien vivace tout le monde passe là. Et c'est à l'intersection d'un peu de tout. Tu vois tout à l'heure je t'ai dit ici c'est le quartier Rebeau. C'est là. Ouais ouais. Là ici c'est nous. Là c'est nous c'est notre zone. C'est l'intérieur la place et tout. C'est là où ça se passe. Et là c'est l'appareil marché noir tout. Quand tu prends cette rue c'est la rue du comment ça s'appelle. Grand-Hue de la Guillotière. C'est la rue des Renoirs. Tu vois un quartier africain. Quand tu renommes plus là-bas c'est un quartier comment ça s'appelle. Quartier asiatique. C'est là où ça se passe. Tu vois t'es en plein coeur. Regarde c'est du mouvement. Il y a de la route. Il y a du clap-son. T'as des voitures. C'est là où se passe plein de choses. No frérot à part ça t'as fait un Colors. Ouais. Alors comment ça s'est fait ? Comment t'as été approché ? Comment ça s'est déroulé tout ça ? Ben ceux qui m'ont DM. Tiens ça c'est pas ça. C'est simplement ouais. Et ceux qui m'ont DM. Colors on connait tout. Ils DM. Ils me proposent leur bail de Colors. C'est tout. C'est fort frère tu vois. Tu peux pas refuser le truc. On est allés. Ça m'a permis de booster à fond. D'avoir grave de la visibilité. Beaucoup plus tu vois. Non c'est fort tu vois. Ça s'est passé à Paris en plus. Ouais. Moi quand ils m'ont capté. J'ai appris que c'est un truc qui se passait à Berlin d'habitude. Et là pour le coup c'était la première qui tournait à Panland. Donc c'était bien tu vois. Qu'ils aient pensé à moi. C'est une grosse plateforme tu vois. Et c'est des mecs très sélectifs. Ils prennent pas n'importe qui tu vois. Je me dis que pour tomber sur un artiste qui avait 2k de followers. Qui a même pas un clip qui fait 10k ou 20k tu vois. Pour un mec comme moi c'était énorme. Donc c'était lourd. Je les remercie grave. C'était une belle expérience. Et puis ça a bien tourné. Ça a fait parler de moi pas mal. D'ailleurs tu le disais. En Colombie t'as des mecs qui avaient entendu le bike. Justement ça a pu élargir ta fan base un peu. À fond. Ça a élargit à fond. Mais c'est bien ouais. Ça m'a permis d'avoir grave de la visibilité. Cool tu vois. On enchaîne dessus. Oh. Bah ouais tiens frérot. Fallait que je te le demande. Mais je pense à la guillotière ça mange bien. Il doit avoir des bons snacks et tout. Tu vois voilà la guillotière il y a des trucs lourds. Après là t'as mieux c'est le ramadan. Ça fait que t'as des trucs qui sont fermés. À cette heure-ci tu ouvres plus tard. Mais après ouais t'as ici ça manque pas. Là depuis tout à l'heure tu marches c'est full snack. Mais après faut savoir où tu manges tu vois aussi. Il y a des trucs très bourbiers. Mais tout à l'heure on était à Voltaire. On y repassera. T'as des trucs super bons. Des bêtes de snacks tu vois qu'on connaît bien. Même là tu vois des snacks tenus par des mecs du quartier. Plus bas et tout. Tu vois c'est fermé là à l'heure actuelle. Mais il y a full truc. Ouais ben regarde déjà on va passer là-bas. Il y a des frérots et tout. Je vais parler de ton projet Forme Olympique. Du coup il est en trois parties on va dire. Et tu veux savoir ça être comment l'après Forme Olympique du coup ? On prépare comme tout le monde. Là on est déjà même dedans en préparation tu vois. On enregistre du son. Comme je fais d'habitude t'as vu moi je ne calcule pas trop. J'entasse du son, je fais du son. Et après quand j'ai assez de matière on envoie tu vois. Mais là les trois projets Forme Olympique c'est un projet où je suis venu que moi. Solo tu vois. Avec le seul invité c'était mon pot Tolos tu vois. Ben là ça va être son prochain projet tu vois. Il y aura peut-être plus d'invités tu vois. On va aller plus tard. Ça sera un truc un peu plus consistant là. Avec des invités tu vois. La guillotière en ce moment c'est un quartier de drill on va dire. Même quand t'as fait un petit son drill. Bah ici t'as vu t'as son bien t'en parle. On a clippé ici. Ah c'était là ? Ouais on a clippé là. On avait clippé. Moi en fait moi j'ai fait driotière. On a clippé là bas sur la place mais on va revenir. Ouais. On avait commencé driotière. Attends non driotière je l'ai clippé où sa mère. Ouais on va passer par où je l'ai fait. On n'est pas encore passé. Et ici on avait clippé les premiers clips t'as vu. J'avais fait un clip sous stéroïde. Et dans les premiers clips que je balançais après Max Avelis. Et je t'avais dit qu'on a fait un Voltaire le tout premier devant le PMU et tout. Après j'avais fait sous stéroïde c'était là. Mais avant t'as vu là ils ont fait des travaux ça a changé un peu ils ont rénové. Mais avant on a fait le clip ici et tout c'était boucan juste devant la place. Même Ash il avait fait un clip ici tu vois à l'époque et tout. On était là au même endroit et tout. Donc ouais ça tombe bien que tu parles de drill t'as vu. Après c'est pas que la plage je crois tu vois. Lyon il y a pas mal d'artistes qui sont vus aussi comme drill tu vois. Ouais c'est vrai c'est vrai. Et t'as vu il y a des artistes aussi chauds dans ça tu vois. Parce qu'on est arrivé et je pense que ça a émergé avec le mouvement qui allait avec tu vois. Et tout le monde allait un peu dans ce sens là. Moi j'ai fait un son qui s'appelait drill au tiers tu vois. Donc directement ça montrait directement le ton tu vois. Mais je suis pas du tout quand on est dans un truc drill tu vois. Je suis un peu de tout. Justement je pense quoi de la scène lyonnaise parce qu'elle est bien diversifiée. Comme on a dit il y a de la drill, il y a des mecs qui font des sons ambiants. Et du kickage à l'ancienne il y a tout ici. Ça veut dire t'en penses quoi toi de la scène actuelle ? C'est bien c'est bien la scène actuelle lyonnaise elle est lourd tu vois. Tu parles de Lyonnaise ou du quartier ? Lyon de Lyon en général. Lyon en général ouais non c'est lourd t'as vu. Nous on a longtemps été, on n'était pas là tu vois à Lyon tu vois. On n'était pas avec les autres villes où il y avait des artistes qui émergeaient. Pourtant il y a toujours eu des artistes. Mais c'est bien parce que dans la nouvelle vague là maintenant tu vois. Il y a plein d'artistes qui sont top qui mangent des singles d'or, des disques d'or. Qui se font connaître, qui font des feats. Et qui sont connus et respectés à Paris et dans les autres villes tu vois. Et c'est bien ça montre même comment ça s'appelle. Pour les autres pour les petits tu vois. Nous à l'époque on n'avait pas des grands. Aujourd'hui tu marchais dans Lyon tu voyais des mecs tourner des caméras. Des clips ou des mecs comme toi qui viennent tu vois fumer des gens. Aujourd'hui il y a ça tu vois. Des petits refs ils peuvent voir. Ils n'ont pas besoin de se calquer que sur des parisiens ou sur des marseillais. Ils ont dans leur ville, dans leur propre quartier des exemples. Des mecs qui arrachent tout tu vois dans le sens. Donc c'est bon c'est bon. Et je pense que ça va que faire continuer comme ça dans ce sens là. Et du coup ce que tu penses que grâce à ça la mentalité elle s'est ouverte un peu à Lyon. Ouais un peu. Après ce qui a fait que ça s'est ouvert c'est comme pour tout. Je pense que c'est les nouvelles générations c'est au fil du temps. Avant il y avait déjà des rappeurs, il y avait déjà des trucs. Mais je pense qu'il y avait une mentalité. C'était très fermé, très sectaire, très truc tu vois. Moi j'ai côtoyé un peu des anciens entre guillemets artistes de la ville et tout. Mais je sais qu'ils avaient une mental un peu plus dure tu vois. C'était vraiment chacun de son côté. La street on ne se connaît pas, on ne se calcule pas tu vois. Et il y avait ce truc aussi où Lyon s'est vu. T'as vu quand tu raps c'est pas le truc phénoménal tu vois. Quand tu raps c'est vu un peu comme un truc de bouffon tu vois. Et ça cette mentalité elle est restée longtemps ici tu vois. Non mais maintenant non. Je pense que ça a changé. Ça fait du bien ça avec les nouvelles générations. Les réseaux, le fait qu'on puisse faire les choses par soi-même. Et même la gamberge elle est différente tu vois. Donc ouais. Il y a encore des trucs à faire. Tout le monde ne se connecte pas tu vois. Tout le monde ne connaît pas tout le monde. Mais il y a des connexions qui se font. Les gens ils sont ouverts. Et il y a un minimum de respect je pense tu vois ce que je veux dire. C'est bon. De plus il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde il mange à sa façon tu vois. Et dans différents registres de sons. Que ça soit dans des sons festifs, dans de la drill. Dans des trucs un peu plus rap, boum-bap comme moi je peux faire ou toujours. Il y en a pour tout le monde. Donc tout le monde mange donc c'est bien c'est lourd. Là on est Grand-Hue de la Guillotière. On arrive là on est rue Sébastien Griffe. Mais on arrive Grand-Hue de la Guillotière. C'est le côté un peu plus black. La Guillotière côté africain. Tout à l'heure on disait c'était l'équivalent de Barbès. Là on était. Bah là c'est comme si tu étais vers le petit château d'eau, château rouge. En plus petit hein frère. Parce que château d'eau, château rouge c'est une inondation gros. Mais ici ouais c'est le secteur. C'est là où les Renoins ils viennent acheter les trucs qu'un. Les trucs à manger qu'un. C'est là où on se coiffe. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des restaurants africains juste là. Là où on aime bien manger. Les salons de coiffure. Les frérots sont Zepo. Les Renoins c'est là où ça se passe tu vois. C'est là où ça se passe hein. Nous les Renoins quand il s'agit de se coiffer. Les trucs comme ça. C'est ici où on est. Tu vois tout le temps. C'est carré. Man Mike G. Tu vois quoi tranquille ? Alors Thédax revenu où là du coup ? De la guillotière mon frère comme je te disais. C'est la rue un peu plus afro. Tu vois de la guillotière secteur un peu plus afro. Nous les Renoins on se coupe un peu les cheveux là. Moi derrière là c'est là mon coiffeur il est là. Tonton ! C'est comment ? Ça c'est les caméras tu vas être sur internet hein. Fume-le c'est mon coiffeur c'est lui qui fait mes contours. Je fais la bébare qui fait tout. C'est là où ça se passe hein. Tu veux manger un petit plat afro un bon truc. Et puis t'as les frérots ils sont là aussi qui tiennent un thé au calme tu vois. Donc ouais c'est une partie de la guille. Côté afro c'est là. De Sébastien Riff quand il y a de la guillotière. Madras, des salons de coiffure. Il y a eu quelques trucs qu'ils ont fait dans cette rue ou quoi ? Moi j'ai récupéré ici en fit. Avec un ancien à moi et tout. On a récupéré derrière là un peu. Mais jamais vraiment encore. Mais ouais ça va venir. Après mon terme de club tu vois. Cette année après 2020 j'ai été assez calme tu vois. J'en ai pas pensé autant. Mais ouais là il va y avoir des clips dans la zone un peu et tout tu vois. Dans un peu partout toutes ces zones. J'ai pas exploité ouais. Il va y avoir. Mais jusqu'à présent il n'y en avait pas eu encore. Sinon c'est une question que je me posais. Ton Blast c'était Dax Max. Ça t'est venu d'où ça en fait ? C'est un grand chez moi Voltaire. Tu sais à Lyon les gens ils ont des façons de parler un peu. On dit le javanais tu sais quand tu t'as compris. Java gava gava. Tu vois ce que je veux dire. Et eux ils parlaient. C'est vraiment un ancien par rapport à nous. Ils parlaient. Ils faisaient la même chose mais avec les Max. Ils mettaient des Max partout tu vois. Tu fumes un teuteux. Il disait un teuteux. Un teuteux. Un teuteux. Un teuteux. Tu vois ce que je veux dire. C'était sa façon de parler. Et à chaque fois il rajoutait un teuteux Max. Tu vois à chaque fois. Et donc nous qu'on était souvent avec lui. Il nous a baptisé. Moi t'es Dax Max. Un teuteux. Un teuteux. Tu vois ce que je veux dire. Et depuis c'est resté. Tu vois au quartier on nous a toujours appelé comme ça. Quand on a commencé à faire du son tu vois. Logiquement c'est resté un teuteux Max comme on m'appelle tout le temps. On parle de langage. Mais un langage à Lyon. C'est particulier. Ouais. Ça parle pas comme partout. Ouais. On a notre argot tu vois. C'est comme de partout un peu. Nous on a notre façon de parler. On parle en chair. On parle en chair. On parle en pélo. T'as y. On parle. On a nos. Comme je t'ai dit un peu de javanais. On a notre façon de jacter. C'est notre façon à nous. Et un peu de nous un peu chez nous. Ça dépend. Mais on a vraiment notre argot bien propre tu vois. Ça a changé un peu ici. C'est comment ? Ouais. Bah en fait t'as y. La place a toujours été comme je te disais tout à l'heure. Un peu un quartier vif tu vois. Mais euh. Ces derniers temps. On s'en a beaucoup parlé du quartier. En mode t'as y. Genre t'as y. C'est le quartier à nettoyer. Ou ces trucs. Tu vois. Y'a toujours eu ça à la guillotière. Ça a toujours été comme ça. Mais c'est vrai que ces derniers temps. Y'a eu un peu moins d'ordre. Parce qu'il y avait un peu plus d'ordre avant en fait. Dans le sens où. Avant y'avait plus de gens du quartier. Des gens d'ici. Des trucs. Donc y'avait pas. T'avais un arraché. T'avais un. Si t'avais quelqu'un qui arrachait un bail. Ou qui faisait un truc. T'as y. Il se faisait monter en l'air directement. Y'avait pas de place pour ça. Les gens faisaient leur business. Leur trafic. Mais à côté. C'était un peu plus calme. Mais maintenant. C'est vrai que ces derniers temps. C'est un peu plus. Il manque des gens. Y'a beaucoup de gens qui sont pas là. Y'a beaucoup de gens qui ont bougé. Et donc. Bah. Les nouvelles générations. Elles ont d'autres rapports. Avec. T'as y. Les dards ou d'autres mecs qui sont là. Aujourd'hui. T'as pas autant boucan que. Les gens le laissent prétendre. T'as vu. Si t'as écoutes les gens. On dirait. C'est un endroit. Tu peux pas venir. C'est vrai qu'il y a de l'incivilité. Du boucan un peu. C'est quelque chose qui a toujours eu ici. On parlait de ça justement. Les médias. Ils en parlent comme si c'était. Bagdad. Ici gros. En réalité. C'est pas vraiment comme ça du coup. Ouais. Après. T'as vu. C'est clair. Tu marches avec moi. Tu vois bien. C'est bien. Ça bouge bien. Tu vois. C'est pas un peu du. Y a du mouvement. Mais y a pas. Tu vois. C'est pas autant. Le bordel qu'ils disent. Tu vois. Je veux dire. T'as des étudiants qui marchent là. T'as des enfants. T'as des gens qui habitent là. T'as de tout type. Donc ouais. T'as des gens qui se plaignent aussi. Du quartier et tout. C'est normal. Je peux comprendre. Ça peut être compréhensible à certains trucs. Mais c'est pas invivable. Au point qu'ils le disent. Tu vois. C'est pas un truc à nettoyer. Mais la guillotière ça a toujours été comme ça en fait. Ça a toujours été un quartier comme ça. Et moi j'ai toujours connu comme ça. J'ai toujours aimé comme ça mon quartier. Tu vois. Tu vas comprendre comme ça. Donc voilà. Comme t'as dit. Tu marches là. T'as avec ton portable dans les mains. Y a personne qui t'arrache. Tu vois. C'est quoi je veux dire. Donc voilà. C'est un petit pétard. Mais y a rien. Avant que les gens ils commencent un truc. T'as compris. C'était juste un petit pétard. Mais tu as vu. C'est tranquille. Généralement en plus maintenant c'est un quartier qui est bien pris. Je veux dire. La police elle occupe beaucoup le quartier. Tu vois. Là d'habitude sur cette place tu vois. Full de clamtards. C'est un coup sinon on passe un peu à plein. On en voit. Mais là on en voit pas. Mais d'habitude tu vois. Donc y a plus. Y a un commissariat en plein milieu du quartier là bas. on va passer devant c'était vraiment là où moi je me posais où je traînais ils ont mis un commissariat en plein coeur mais ça va tu vois c'est pas c'est pas c'est une jungle mais tranquille justement les déclus qui sont toujours à l'affût et tout pendant l'équipe quand tu clippes ici t'ont déjà ils t'ont déjà perdu ça a déjà perdu le truc même pas ils sont là quand il y a des mouvements de foules du boucan mais non ils n'ont pas cassé les coudes moi j'avais clippé ici tu as vu là en plein milieu je te disais le clip là j'ai clippé driottière la nuit et tout à ce on a clippé là on a clippé ici et comment s'appelle max avelli pour l'équipe je t'ai dit je l'avais fait et à voltaire et ici non il casse pas les couilles tu as vu on était là la vie ma mère il nous pète pas les couilles c'est peinard et là c'est turène tu as vu dater sur la place turène c'est un point c'est un point bien important du quartier tout le monde dit la zone est ici dans le quartier tout monde dit la traînée là toutes les générations se sont posées ici c'est un point bien connu c'est tu vois ce que je veux dire toutes les générations se poser là le soir le soir même sorti c'est le ramadan après après l'heure de manger le coup et les gens se sont posés ici tu vois d'un oreille se sont posés là c'est une zone importante toutes les générations on a connu turène tu vois plusieurs clips sont déroulés ici c'est un point c'est un bon point du quartier tu vois et là c'est vraiment la partie où moi je traîne c'est vraiment la partie où moi j'ai toujours traîné parce que je t'ai dit moi j'ai habité à voltaire les parents sont de voltaire et tout mais je suis plus sur voltaire là pas mais moi je traînais pas à voltaire parce que tu as vu depuis que j'étais gamin du coup comme ma mère est passé à mener à passer tout le temps et moi je traînais 24 tu vois quand tu se traînes un peu tu fumes et tout j'aimais pas que ma dame me voile donc moi j'ai toujours traîné de ce côté là du quartier tu vois c'est vrai un peu vraiment côté place donc là ouais tu règles c'est c'est la zone là c'est au mille là t'as l'achat mon bouc d'herka mais bon il est fermé c'est le ramadan et là t'es au mille frère et je t'ai dit tu as toute cette zone de là jusqu'à là jusqu'à turène c'est là où moi je t'ai vraiment zonné là t'as le mille c'est le mille c'est là où bah c'est pareil c'est un gros point du quartier sa zone là les anciens ils traînent mangent dans ces snacks là si c'est les restaurants les grands les anciens du quartier tu trouves souvent les grands se posent souvent là ils mangent là tu vois ici tu es comme un s'appelle au mille frères le mille parce que le milieu tu vois assez pour ça ouais tu es au mille tu es au milieu de taille tu es au milieu gros rond-point là tu as la rue marignan rue de l'épée tu as les bonnes rues du quartier sinon ton niveau projet ça dit quoi un peu pour la suite ben comme je te disais un projet un peu plus consistant ce projet un peu plus consistant du son show avec plus de filles et des échanges on a fait des connexions là depuis maintenant les trois projets qu'on a fait l'année là ça fait maintenant là on va laisser parler les connexions là tu as vu c'est rue marignan frère aussi tu as vu entre deux rues marignan ça c'est un hall nous on posait tout le temps la maison ici on a saigné ce hall frérot c'est vrai on a vraiment saigné les vrais de la place et tout ça vraiment ici on a saigné ce hall de je sais pas combien d'années on était ici notre coin devant là aujourd'hui un salon de coiffure ici mais avant c'était un c'était une épicerie ah ouais quand ça on se ravitaille direct ouais avant c'était une épicerie là on est disposé ici là et même là devant c'était couverture c'était cadré ça a grave changé ils ont grave ils ont grave changé le check-art comme on est en plein troisième et rénor va mort et rénor va mort et avec tout le boucan qui est actuellement sur plein le quartier tous les polémiques ils veulent pas ça et je te dis en plein troisième là on est situé la position est vraiment bonne chose que je veux dire quand tu as tout à côté t'as tout à disposition et si on est bon frère tu as vu on est bien situé dans le plein centre donc tu vois le fait est que ils rénovent ils font des trucs bien ça attire d'autres gens qui sont pas du quartier tu vois ben du coup il retape à mort ça fait à plein de choses qui est grave changé sur cette place tu vois mais il ya des choses qui changent pas là tu as vu à le marché du ramadan là déjà y'a pas de rien attend là c'est là aussi tu disais on traînait devant ce rôle mais c'est là aussi on se posait tu as vu la 6 avenue là c'est la rue villerois à l'époque ça s'appelait black avenue parce que tous les rhônois ils étaient là tu vois j'ai dit enfin tous les rhônois ici je suis beaucoup de renos sont groupés là du quartier donc on était là sur les bancs devant le hall là c'est vraiment le secteur tu vois t'as le commissariat je te dis nous l'avais mis en plein milieu il est juste là on va passer le voir un peu de plus près mais t'as vu nous m'ont calé là bas de rien ici c'est mythique fait tu vois la place c'est la place qu'elle s'appelle du ça s'appelle djbray badourian ah ouais pour dire que c'est la place s'appelle djbray badourian c'est écrit juste là là on est là là c'est la zone on est dans le marché du ramadan c'est à la place et là comme je dis c'est là où ils traînaient le marché du ramadan bien connu dans l'eau c'est là il y avait niqué ça un peu tu as vu le marché du ramadan il n'y avait plus j'avais arrêté un peu le avec la police qui était là le commissaire qui venait d'arriver maintenant ça a repris bien tu vois là comme aujourd'hui ça fait plaisir comment c'est donc moi je te marchais du ramadan à la place du pont dans lyon c'est connu au député voilà ça c'est un lieu que pendant le ramadan le marché ouais on va passer par là devant tout le marché pour gagner voltaire vas-y on va faire un petit tour on va passer par d'air puisqu'ici frère on va se perd on va se voir où il y a trop d'un large c'est comment mon rêve ça c'est mon rêve tablard ça c'est le quartier ça on est là on est ensemble d'un tablard dit leur c'est comment la prochaine fois tu vois là on est ensemble c'est qu'à ça se roule à c'est qu'à ça se roule à c'est qu'à ça se roule à c'est qu'à eux voilà c'est ça on a mis un rappel de lyon ou l'a mis un rappel de lyon et beurre qu'on s'est arrêté au la moucher un rappel de lyon ouais au long de la viette moi on s'est pareil c'est carré mon gars force 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 mon heure du coup là c'est la marque du fréon comporte là la lourdasse c'est fréoniste qui vend ça qui s'occupe de ça qui crée ça c'est le patron du bail de ça c'est frère du quartier tu vois comme nous on s'organise dans la musique et on s'organise dans le textile dans les choses tu vois du moment je vais laisser un peu parler présenter les marques ça des questions ça fait combien de temps que tu fais cette marque moi ça va faire on est nouveau ça va faire maintenant un an que la lourdasse s'est développé tous nos produits sont conçus à partir de cotons biologiques donc la lourdasse c'est beaucoup plus qu'une marque c'est une expression donc si tu veux être à la page en 2022 tu dis plus c'est du lourd tu dis c'est de la lourdasse voilà petit à petit on a équipé le franjo thédax en lourdasse et d'ici cet été tu vas voir beaucoup de monde en lourdasse c'est carré tu as équipé d'autres rappeurs à partir d'axe ou il ya l'allemand ah bien ouais il ya momo uni avec qui on collabore pas mal et voilà avec des petits rappeurs qui sont pas très connus mais on va chercher le vivier jeune du coup on essaie de se développer tout doucement et l'expression la lourdasse et la marque la lourdasse se proposent petit à petit dans la france et dans l'europe tout est bon alors ça peut se retrouver où d'ailleurs on peut se retrouver ça peut se retrouver à miami comme à las vegas comme dans les favelas comme à la place voltaire comme à la place dupont la lourdes il ya un instagram c'est la lourdasse et donc le site était il va être fait normalement d'ici 2 à 3 semaines il peut commander sur la sur insta je suis très actif on peut je réponds très facilement et j'envoie partout dans le monde juste explique moi un petit truc pourquoi un lyonnais a mis la lourdasse paris c'est c'est le début en fait quand j'ai commencé mon fournisseur il a mis paris parce qu'il voulait que ça soit international et après j'ai enlevé vu que c'est vraiment 100% lyonnais j'ai enlevé là tu vois bien il ya lourdasse c'est pas de paris a rien c'est marqué 100% lyonnais c'est carré alors c'est carré vraiment carré comme tu dis à lourdasse mon gars n'hésitez pas à péter le truc et un instagram on est sur snap on est sur facebook on est sur tik tok et voilà petit à petit on essaie de se développer au max on a même équipé le collègue c'est carré c'est carré c'est important mon frère là on rentre par là ce plat rue villerois par où on était tout à l'heure à droite tu as le fameux comico 1 du 3 6 c'est troisième sixième arrondissement si tu as une affaire tu as une histoire ce commissariat c'est ici mais attention à de la voilà il casse la tête alors tu m'as dit ici c'est entre troisième et septième arrondissement le quartier sur deux arrondissements mais tout à l'heure on va qu'on va couper sur la route je vais te montrer d'ailleurs dès que tu traverses la rue en fait mon été tout à l'heure il ya une partie où tu arrives dans septième et une partie qui est dans le 3 là on est du côté troisième arrondissement qu'on traverse la rue on était tout à l'heure vers devant le mcdo dès que tu arrives devant le mcdo tu es dans le 7 la partie grande la diotière tu as vu afro un peu et tout tout cette rue même côté asiatique et tout c'est que du c'est que le côté septième là tu es dans le troisième arrondissement mais tu as vu c'est la même chose tu vois mais il y a le côté 3l côté 7 on va remonter là bas du côté c'est pour voir tdf va nous présenter ses bails et tout allez c'est parti mais là on retourne les têtes à l'heure on va voir mon poteau tdf il va venir présenter sa marque un peu l'oscillation textile ou la sa marque il est là il tourne un peu il manager des artistes tu vois c'est un mec de la zone tout à l'heure on parlait du côté 3,7 ben là on est côté 7 tu vois on est passé d'autre côté là on va le voir il va te montrer sa marque il fait ses trucs comme lisa les mecs se débrouillent quoi ouais du coup moi c'est au bas sur les réseaux c'est dessinément beaucoup ma spécialité c'est de dessiner les quartiers et plus précisément ceux de lyon voilà ceux qui sont lyonnais doivent connaître j'ai tout fait là franchement la guillotière on peut voir le mac la grande pharmacie le gramme le tram les vendeurs il ya tout on va voir qu'il a du coup donc là mon frère tdf comme je t'avais dit j'ai présenté sa marque comme le fronisard et l'a fait juste avant donc là c'est mon bouc tdf et d'ailleurs l'ensemble 1 et là ils sont comme nous bouc belotti ça c'est la secteur tu vois je t'ai dit tout à l'heure 3,7 c'est la même chose hein mais eux tu as vu c'est plus ils sont là de ce côté là c'est les frérots là du 7 et big pdf ben on est en bleu son ensemble de c'est le même quartier je t'ai dit c'est une rue mais comme tout à l'heure tu m'as demandé la différence tu vois donc mon voltaire là ça c'est la même chose mais vas-y là c'est ils tiennent le truc ils tiennent une marque mon gars il est un peu influenceur il est un peu dans ces bails là ils vont se présenter un peu ils vont te raconter c'est comment te présenter moi c'est tdf influenceur je sais pas moi je suis entrepreneur je suis là je suis dans tout marque de vêtements marque enfin j'ai un label de musique aussi lui c'est un des artistes belotti va se présenter juste après de façon et voilà tu vois comme il a dû te raconter lui on va sortir son épingle du jeu tu vois dans le secteur live il a dû parler t'as vu il ya lui il ya nous on essaie de faire des trucs il y en a d'autres je sais pas si tu as pu les voir ou si tu auras l'occasion de les voir mais voilà on essaye tous de se démener faire un truc et voilà lyon va être sur la carte très très bientôt c'est ça mon refus raf toi du coup ouais fort moi c'est belotti tu connais là tu les vois comme ça au quartier mais eux c'est mes grands avant toute chose body max il connaît mais toute ma famille pareil l'habitant en face de chez moi c'est mon manager producteur et ouais on fait les choses depuis en sorte depuis deux trois ans on a fait des vues on a fait des projets j'en fais une million de vues il faut dire je leur ai déjà dit tout à l'heure mais faut dire c'est important ils ont fait millions de vues on a tapé les autres millions on a fait non on a fait des choses on a fait des concerts la cigale on serait pas là on serait au zénith je te mens pas je te jure c'était le fou et tout mais ah c'est le début les choses ça ne sait pas sur tout cas avec oji max il a fait un concert là on arrête de se blaguer c'est quoi on parle du fit maintenant ouais j'allais vous le demander là commence 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 dans ta version on prépare comment c'est de la tienne et puis j'enchaîne ma version que je ne mange jamais c'est que le fit existe le fit tabasse le fit tabasse je précise le fit est perdu je ne sais où si toi tu sais où il est pour dire écoute moi je vais dire une chose moi moi je suis hors des sons les sons ils sont là tu vois les sons sont assez régulièrement les refs ils étaient là avant moi tu vois en termes de son de la présence dans les plateformes mais tout ça en termes de visibilité ils étaient là quand même ils ont pris de l'avancé même des refraies comme eux qui m'ont donné la gouache tu vois ce que je veux dire moi je fais du son depuis longtemps on va dire à la place les gens ils savent moi je fais de la musique depuis longtemps on sait que t'es dac c'est rare tu vois mais je rappais au quartier il n'y avait pas de quelque chose de concret derrière mais c'est vraiment avec des refs comme eux qui faisait le travail que vous étiez df avec belotti et le reffeton et son groupe et des mecs des frereaux comme h ça nous a donné ça m'a donné envie tu vois de mettre de faire les choses bien tu vois comme je disais en termes de génération c'est différent donc des fois les petits refs ils ont été plus vifs parce qu'ils sont dans des trucs qui sont tu vois qui comprennent mieux les réseaux les trucs en avec nous on a mis un peu plus de temps à comprendre et dès qu'on a compris le truc et c'est venu moi cette envie là cette dalle elle vient des refraies en tout cas c'est qu'ils m'ont mis dedans tu vois qui m'ont dit bah vas-y t'as réussi ils font des clips qui ont des millions de vues même si c'est pas ce que moi cherche directement mais au moins tu vois faire ma musique demain on regrette pas ce qu'on fait mais en effet on a fait un fit et depuis qu'on a commencé moi quand j'ai bombardé je ne parlais pas avant mais non moi j'ai pas parlé dans sa version il rentre directement quand c'était le moment des éloges il parlait voir ça va être bref t'inquiète je vais me dire de où moi je veux dire juste que on a commencé à pas balancer les sons c'est vrai que les refs ils ont commencé à moins balancer du coup on a fait du studio ensemble on a enregistré du son c'est la vérité c'est du très lourd mais je sais pas moi c'est les frères qui m'ont invité au studio c'est un son qui c'est une invitation de la repart bon sérieux de gérer le truc tu as ce que je veux dire donc ça va me donner une date mais où sont les là et quand ils veulent tous les dépenses dans les com là faut vous propulser sous vous mâti dans les com vous leur mettez réclamer et si on voit les gens voilà s'il ya des gens qui demandent la suite à la vidéo t'as vu on est là c'est là bien jtdf s'il ya des gens qui réclament de la vidéo qui disent vas-y balancez le son belotti tu es dax cette fois qu'elle se voit la canti eh ben on fait son ensemble et si vous voulez si vous voulez vraiment son on balance quand vous voulez y'a pas de problème réclamer on balance le truc mais il faut aller là ça dépend que de lui ça sera pas de ma faute tout cas regarde 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 la lourdes la lourdes ça va arriver dur en tout cas les fructos sont là tout ce qui se passe à la guilla tu vois tous les les jeunes talent on est là ça par exemple voilà il fallait qu'il prend de la marque ma marque elle s'appelle c'est quand même nous n'est pas pour faire la promo de ma marque c'est pour que tu captes l'état d'esprit tu vois ce modèle là j'ai appelé paye bac ça veut dire vengeance vengeance parce qu'on a tous une vengeance à prendre sur la vie tu vois on a eu on va dire une première partie de notre vie où on a subi on n'avait pas compris tu vois là on est dans la deuxième partie où on est là pour prendre notre vengeance faire ce qu'on a à faire prendre ce qu'on a à prendre et voilà vous allez voir très bientôt avec tes dax vélo moi-même h22 en général voilà c'est la remontada de la ville en général on a perdu du temps mais lui on s'entraîne de prendre sa place façon tu as tourné dans la ville ça va pas manquer les artistes tous les quartiers que tu as fait et tu vois même dans chaque quartier où tu passes il ya grave des gens qui se débrouillent qui font des trucs on fait des marques on fait de ça ça influence heures ce que tu veux c'est un crédit ça comment s'appelle ça produit des artistes mais t'as vu c'est du sérieux en mode on s'implique réellement dans les choses ça change une mentalité lyonnais qui avait plus avant un peu plus tout ce qu'on fait en mode là toutes ces choses là ces choses un peu plus en mode être créatif être des créatifs c'était vu comme être de l'affiche tu vois un truc comme ça on avait un peu plus de se montrer à lui on a mis du temps avec ça maintenant tout le monde il assume tu vois et il ya des belles choses de bonnes choses qui sont à l'froid qui fait du dessin qui est là qui nous a rejoint qui représente toute la ville aussi tu vois ce que je veux dire que ce soit dans l'illustration dans les sables dans le textile dans le management dans l'influencement ce que tu veux ou dans la musique tout simplement dans le sport aussi on est présent tu vois à lyon c'est pas présent et tout le monde a faim et payback c'est le temps de la remontada tu vois ce que je veux dire c'est la ville on remonte voilà on va prendre notre place c'est ça payback cqmn aussi faut expliquer la main faut que tu présentes cqmn est ce que ça veut dire je voulais pas faire la promo de la barre cqmn genre ça veut dire c'est quand même nous c'est quand même nous pour abréger le délire c'est on travaille tu vois et d'axe n'est pas sorti nulle part il a travaillé il a été dans l'ombre pendant longtemps il a fait ce qu'il avait à faire aujourd'hui il est là sous les projecteurs il ya beaucoup de personnes qui ont été d'axe lourd 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 mais lui devrait répondre c'est quand même moi genre je sais pourquoi je suis là c'est pas par hasard j'ai bossé j'ai fait des trucs vous ne calculiez pas aujourd'hui vous me calculez c'est pas pour rien c'est pas de la chance c'est dieu qui donne mais dieu il récompense le charbon c'est ça l'esprit c'est comme nous c'est voilà la mentale elle est là en fait c'est carré c'est carré frérot d'air question c'est la même dans chaque vidéo c'est toujours la même c'est quoi ton équipe de foot préférée je vais t'en donner deux parce que j'ai un club de rêve et de coeur le coeur c'est l'ol forcément ça bouge pas et on supporte que ça frère même en ligue 2 en ligue 3 on sait pas quoi ça reste l'ol frère ça n'a jamais bougé et l'autre club frère il souffre aussi ce club là mais c'est comme de mes rêves ça bouge pas moi je suis un mec fidèle c'est manchester united c'est numéro un dans mon coeur depuis toujours avec le slogan à mon gars ici même si alex ferguson leur entendu ce slogan ils l'auraient gardé qui croit battre le ému sera ému max avait mis sur instagram c'est audi max avait mis je sais pas tu vois sûrement affiché un bail ou un truc comme ça va sur ta page mais audi max sur twitter des dax max je crois c'est sa volonté dax m et puis voilà on va dire c'est twitter et insta mais je suis plus actif sur insta donc voilà c'est un gramme au dj max avait liv voilà sinon on est des mecs de terrain plus que du clavier c'est carré merci beaucoup en tout cas merci à toi mon frère tu connais on est ensemble ça bouge pas merci à toi de ouf c'est normal normal je cogite au milieu de la nuit plus d'école au milieu de l'année je sais de quoi ils vont me parler de qui j'ta de bonbonnet de 4 à nos gta et des trois quarts allo on chante pas you never walk alone c'est chacun pour soi dans les parages et j'écris car je n'ai qu ma parole un mandat un dépôt y'a plus rien de marrant